Salut les rôlistes, après des mois de réflexion je me décide enfin à sortir une vidéo un peu particulière Bordel j'ai tellement l'impression de faire comme tout le monde, une vidéo un peu particulière En gros je vous explique le principe, j'ai envie de faire une série de vidéos où on va s'inspirer un petit peu des séries télévision Mais on va pas faire un copier-coller de jeux de rôle versus série ou versus film Je vais pas non plus faire une copie de qu'est-ce que ça pourrait donner un film ou une série en jeu de rôle Ça existe déjà, ça s'appelle Roleplay That's Movie Ah putain d'accent d'anglo de merde Ça s'appelle Roleplay That's Movie, c'est vachement bien, je vous invite à aller le voir, les liens seront dans la description Non en fait l'objectif ça va être qu'on va regarder une série ou un film Alors pour l'instant je vais surtout me concentrer sur les séries parce que les idées que j'ai c'est sur les séries On va se concentrer sur une série et puis on va regarder d'un point de vue scénarisation Qu'est-ce qui peut être intéressant pour nous en tant que rôleiste Il va y avoir des conseils pour les maîtres du jeu, je suis essentiellement maître du jeu Mais il va y avoir aussi des conseils pour les joueurs, comment construire son personnage, améliorer son roleplay, etc On va se baser sur ces séries là pour voir ce qui peut être intéressant d'un point de vue inspiration Mais surtout d'un point de vue scénarisation, écriture Donc pour ce premier épisode, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer sur une thématique Qui va être le scénario d'enquête Et on va se concentrer sur une série bien connue qui s'appelle Columbo Alors bon, Columbo, est-ce que j'ai besoin de faire l'histoire de Columbo ? Non Si vous voulez vraiment avoir plein de détails, d'historiques sur ce qu'est Columbo J'ai du mal à croire que peut-être des gens ont du mal à... enfin, ne connaissent pas Bon après, j'ai plus 20 ans T'as bientôt 40 balles C'est peut-être normal qu'il y ait des gens qui connaissent pas Columbo, si vous connaissez pas, je vous invite à aller voir les chroniques de Mea C'est vachement bien aussi, c'est la petite Madeleine de Proust pour les gens qui sont nés dans les années 80 Putain, je suis vieux Regarde ce vieux comme il est moche C'est toi ? Je vais vous parler aussi de Columbo parce que moi je suis un grand fanat de Peter Falk Notamment parce qu'il a joué dans un de mes films préférés Les Ielles du Désir de Wim Wenders Tu connais pas les Ielles du Désir ? C'est normal, hein ? Tous ceux à qui je montre ce film s'endorment au bout de 20 minutes Alors que c'est un putain de bon film Non, je ne m'énerve pas Sérieusement, allez voir ce film, hein Dans ce film, Peter Falk joue son propre rôle Travailler J'peux pas de zine Marcher Marcher et voir Comme je voudrais que tu sois là, grand-mère Ça, ça doit être la gare dont on m'a parlé Avec ce drôle de nom Pas la gare où les trains s'arrêtaient Mais la gare où la gare s'est arrêtée Ce mec, on dirait Columbo, hein ? Non, qu'est-ce que tu déconnes ? Non, pas avec ce manteau minable Ah, je sais pas C'est purement génial Il y a eu un remake américain Qui s'appelle... Elle s'appelle comment déjà ? Cette merde La cité des anges C'est avec Nicolas Cage et Meg Ryan Putain, j'aime vraiment pas Meg Ryan C'est un mauvais film Je vous invite à ne pas regarder le remake Regardez plutôt l'original Les ailes du désir de Wim Wenders C'est un super bon film Très contemplatif Putain, je suis en train de m'égarer là Revenons au sujet Qu'est-ce qui va nous intéresser dans Columbo ? Comment est structuré un épisode de Columbo ? C'est toujours la même chose Très souvent dans les séries ou les films policiers Surtout à l'époque Il était coutume que le héros Le policier, le flic arrive sur les lieux du crime Il y a eu un crime Bordel Qui a commis le crime Faut que je le cherche Je fais des indices Je fais des interrogatoires Je sais ce que je découvre le coupable Et on découvre en même temps Que le personnage principal Qui est le coupable Comme ça, ça vous fait réfléchir aussi On a des suppositions Qui est le méchant, etc Columbo a une démarche totalement inverse Qui est de On montre d'abord Qui est le coupable Comment il commet le crime Et en fait Le but du jeu Généralement Ça va être de découvrir Comment Columbo Va réussir à trouver Qui est le méchant Ça c'est quelque chose Qui était totalement novateur A l'époque Et qui a fait le succès de Columbo On va plutôt regarder À partir de cette structure Comment il fait Columbo Qu'est-ce qui peut nous intéresser D'un point de vue jeu de rôle En premier On va partir sur le côté Chronologique Là je vais parler notamment Pour les maîtres du jeu Très souvent on a le procédé Narratif classique Qui est Le méchant C'est tel gars Donc je vais devoir le confronter A mes héros A mes PJ Et puis ensuite Je vais mettre des péripéties Et puis tiens Je mettrais bien des portes Puis des monstres Et puis des trésors Ouais enfin bon Je m'emballe Mais vous voyez ce que je veux dire On a souvent une vision Très chronologique De la façon dont on écrit Nos scénarios Des fois c'est pas top top Pour les joueurs Qui vont le vivre Alors je dis pas Que c'est le cas pour tout le monde Il y en a qui adorent ça Moi c'est pas ma cam Je vais vous proposer Plutôt de faire l'inverse Donc le principe Donc le principe Ce sera plutôt D'écrire ces scénarios Mais plutôt que de vous dire Tiens On a la place du joueur Ils vont partir dans telle direction Je vais mettre telle péripétie Telle péripétie Telle péripétie Là en gros Je vais vous demander De vous mettre A la place En tant que maître du jeu De l'antagoniste C'est à dire Que vous allez devoir créer Le plan parfait Donc comme dans un épisode De Columbo Vous allez vous mettre A incarner entre guillemets Le méchant Le tueur Et vous allez vous dire Mon objectif Le plan Que j'ai à faire C'est telle ou telle chose Par exemple Ça va être de tuer Un personnage Comment je peux m'y prendre Pour que D'un J'arrive à tuer efficacement Celui que je veux tuer Et de deux Comment faire Pour ne pas me faire prendre Et donc là Vous allez réfléchir à un plan Alors c'est ça Qui va être génial C'est dans la plupart des univers C'est que vous allez chercher Les particularités Des univers Si vous êtes dans un monde Qui a de la magie Qui a de la sorcellerie Ou qui a de la technologie Et bien ça va être d'utiliser Justement la magie La technologie Autre Pour rendre Vos scénarios Un peu plus palpitants Et un peu moins Passe partout Le but n'est pas De transcrire un épisode De Columbo Justement Dans votre partie Il faut que Votre scénario Aie ce petit goût Particulier Qui fait que Ah bah mon scénario Si je veux l'appliquer A un autre univers Ça va demander du boulot Est-ce que vous aimez Les jeux Les puzzles Les choses de ce genre Ah oui ça pour les aimer Je les aime Mais pour les trouver C'est une autre paire de manches Si votre personnage Va commettre Un meurtre Pensez à sa méthode A l'alibi Qui va se donner A tout ce qui fait Que votre PNJ Bah c'est pas un idiot Dans l'exécution de son plan Très très souvent On fait en sorte Que les PNJ Sont vraiment Très très bons Soient les héros de l'histoire Et puis Bah que les PNJ S'est un petit peu Détubés Là Faites-vous plaisir Le but N'est pas non plus De frustrer vos joueurs Avec un PNJ Absolument intuable Absolument parfait 10 000 fois plus intelligent Parce que c'est un peu normal En tant qu'OMJ De vous dire Bah pourtant Mon scénario Il était super simple Vous êtes vraiment Des teubés De pas avoir tout compris Le but C'est d'arriver A un savant dosage Entre mon PNJ Il est pas complètement teubé Il ne se fera pas Complètement avoir Au premier piège Complètement grossier De mes PNJ Et puis à côté Vous avez Un PNJ Qui peut se faire avoir A partir du moment Où un de vos joueurs A une bonne idée La deuxième chose A laquelle vous allez devoir Réfléchir Dans la construction De votre scénario C'est une fois Que vous avez fait Votre plan parfait Ca va être de le déconstruire En plaçant les erreurs Ou les indices Qu'on pourrait faire Votre grand méchant Votre grand vilain Qui permettrait A vos joueurs De résoudre l'enquête Parce que si vous faites Un crime parfait Et vous faites en sorte Mais de tout maquiller Parfaitement Bah bonne chance Pour vos joueurs De trouver la solution Si vous faites Une fausse piste parfaite Avec aucun doute Possible pour vos joueurs Ils vont foncer Tête baissée Vous pourrez pas leur dire Bah vous êtes complètement con Vous êtes tombé dans mon piège Parce que vous ne leur avez Lassé aucun indice Qui permettrait Au joueur de se dire C'est bizarre ça Faut que vous soyez Vigilent là dessus Faut savoir Doser le Trop d'indices Le fait que vous allez faire Que votre scénario Va être grillé Par un joueur Un temps soit peu Intelligent En moins de 5 minutes Sachez doser Le trop d'indices Et puis aussi Évitez le pas assez Parce que si vous vous retrouvez A 6h du mat Après 10h de jeu Avec vos joueurs Qui tournent en rond Qui commencent à faire n'importe quoi Parce qu'ils en ont ras le cul De pas avancer Ils risquent de passer en mode Bah tu les tous Dieu reconnaîtra les siens Et puis basta Et puis après Vous pourrez pas vous plaindre Que votre scénario est un échec Parce que Vous aurez pas donné forcément Les indices nécessaires Ou les pistes nécessaires Pour que vos joueurs D'un Arrivent à résoudre le mystère Et puis de deux Surtout qu'ils prennent du plaisir Alors il y a un troisième point Sur lequel je voudrais venir Je sais pas si vous avez remarqué Si vous avez un petit peu regardé Columbo Mais dans Columbo Les vilains Sont adaptés à Columbo Columbo Il Il évolue Dans le monde Assez Huppé Du showbiz Ou des gens riches De Los Angeles Alors que bon Son personnage Il est pas vraiment On va dire C'est pas la caricature De la personne riche Et sophistiquée Là où je veux en venir C'est que très souvent Quand on regarde Les bouquins de scénarios Qui vous donnent Des exemples de scénarios Qui vous donnent des scénarios De tout près dans les magazines Ou dans les bouquins Ça vous donne une idée générale Du scénario Et en vous disant Bah bah voilà Jouer ce scénario là Pour vos joueurs Alors je suis pas super Fan à fan à De ce genre de scénario Parce qu'il manque une chose C'est que Ce n'est pas adapté à vos joueurs Vos joueurs Qu'ils vont créer leur personnage Ils vont partir peut-être Avec une idée thématique De groupe Ou en tout cas de personnage Qui ne va pas forcément Coller au scénario Donc Ce qu'il va falloir Que vous fassiez C'est qu'il faut adapter Votre scénario A vos joueurs Et ne pas vous dire J'ai une idée super Je vais la mettre En fonction Et puis mes joueurs Vont se démerder avec Parce que très souvent Bah vos joueurs S'ils sont dans un univers particulier Et que vous Vous faites un scénario Dans un univers particulier Si l'univers Ont un petit peu de mal A coller Bah ils vont pas résoudre Le scénario Puis surtout Ils vont pas prendre plaisir Très souvent Les scénarios Quand ils sont pris Un petit peu à part Vous avez l'impression D'aller de bulle en bulle Vous avez une bulle scénaristique Avec un monde particulier Et si peu qu'on va Dans un autre scénario Et bien on rentre Dans une autre bulle Totalement différente Avec des nouveaux personnages Des nouveaux lieux Qui n'existaient pas auparavant Donc faut pas hésiter A mettre des petits liens conducteurs Entre ces scénarios Ça peut être Des PNJ récurrents Ça peut être des lieux Ça peut être une continuité Avec ce qu'on va appeler Quête annexe Ammenée par des PNJ Des situations etc Enfin la quatrième chose Que je voudrais mettre en avant C'est encore une fois Quand vous regardez Un épisode de Columbo Et quelque chose Qui revient de façon Assez récurrente C'est que le méchant Se montre extrêmement Sympathique avec Columbo Bon il le prend pour un idiot Ça c'est un autre sujet Mais les méchants Sont très gentils Très sympathiques Avec Columbo Ils vont l'aider Ils vont lui donner Le faire profiter De leurs avantages Etc Là où je veux en venir C'est que Quand vous allez créer Un antagoniste Il faut que vous créez Un antagoniste Pour vos joueurs Et non pas Contre vos joueurs Votre personnage Ils doivent aimer Le détester Moi le truc Sur lequel je suis Vraiment allergique C'est quand je regarde Un scénario C'est le sempiternel Gros vilain Qu'on repère Dès le départ Et il est méchant Et pourquoi il est méchant Bah on sait pas trop C'est juste par plaisir Je suis méchant Je veux conquérir l'univers Je suis méchant Ah bah il faut l'arrêter Parce qu'il est méchant D'accord Là où ça va être Vraiment intéressant Et ça j'en ferai une vidéo Vraiment à part Et vraiment particulière Ça va être Comment créer un méchant Mémorable Et vous verrez que Pour créer un méchant Mémorable Il faut déjà créer Un héros Mémorable Votre antagoniste Il a pas besoin De se montrer déjà Dans un premier abord Comme un gros méchant De scénario Dès les premières minutes Du scénario Ça va être encore Plus intéressant Que vos personnages Que vos PJ Découvrent Que en fait Le gros méchant Depuis le début De l'histoire C'est leur fameux pote Avec qui Ils ont peut-être Mue une idylle Ils ont peut-être Fait les 400 coups Ensemble Peut-être Qu'ils ont eu Une grosse amitié C'est peut-être Quelqu'un De leur famille Etc C'est quelqu'un D'aimable Courtois Et qu'ils ont pu Faire confiance Mais quelle chute Et quel ascenseur Émotionnel Que de voir Qu'en fait Un PNJ Ils ont apprécié Se révèle être Un manipulateur sociopathe Qui depuis le début Les mène en bateau Et ça peut être aussi Encore plus intéressant Que votre méchant Est vraiment De la sympathie Ou de l'amitié Ou voire même De l'amour Avec votre PNJ Et qui pour une raison X ou Y Mais ça on en reparlera Dans une autre vidéo Se trouve être obligé D'être le méchant De cette histoire là Et que le PNJ Se verra dans l'obligation Bah lui De l'arrêter Vous avez votre scène Du crime Vous avez créé Plusieurs indices Qui permettraient A vos joueurs De trouver la solution Vous avez créé Votre super méchant Votre antagoniste Mais après Qu'est-ce que vous faites De tout ça ? Bah là Vous pouvez construire Une chronologie Et là C'est important Que vous ayez une chronologie Surtout dans un scénario D'enquête Parce que l'enquête Ne va pas attendre Que les joueurs La résolvent Votre méchant A peut-être Des plans derrière Il y a une chronologie Peut-être que des indices Vont finir par disparaître Il faut que vous montriez Qu'il y a de la vie Autour Que votre monde N'attend pas Que les joueurs Se décident à agir N'hésitez pas A faire en sorte Pas la peine d'écrire Des pages et des pages Je dis pas ça Parce que moi Mes joueurs Ont pas tendance A faire ce que j'écris Et puis que je suis obligé D'improviser Pour terminer Alors voilà C'est une vidéo Qui est plutôt courte Je cherche pas A vous donner Un plan de A à Z Sur comment Faire un procédé Narratif De but en blanc Le but n'est pas De vous donner Un scénario Clé en main Vous disant Bon bah voilà Vous regardez un épisode De Columbo Et c'est bon Vous avez un scénario Tout fait Moi je vous invite A ne pas Vraiment A ne pas copier-coller Des scénarios Parce qu'il suffit Qu'un de vos jours Aient déjà vu un scénario Un épisode de Columbo Et puis bah vous êtes Dans la merde Non non Mais vraiment Le procédé narratif Un procédé d'écriture C'est beaucoup plus simple En tout cas pour un scénario D'enquête Si vous basez Comme pour Columbo C'est à dire Prenez un vilain Prenez une thématique C'est comment je vais pouvoir En faire en sorte Que mon crime soit parfait Je déconstruis mon crime parfait En trouvant des indices En trouvant des failles Pour que le joueur Puisse réfléchir à ça Et puis à partir de là Vous décidez Éliminer les indices Et au jour de les trouver Après si les jours Passent à côté Vous avez deux solutions Soit vous aider A les aiguiller Par l'entremise D'un PNJ Ou autre Ou soit Vous êtes un bon Gros MJ Salaud Non c'est pas du tout Mon cas Et puis il passe à côté Complètement du scénario Puis tant pis Le vilain s'en sort Donc voilà Je vous remercie D'avoir suivi cette vidéo J'espère que ça vous a Au moins intéressé Sinon Si ça vous a plu Vous savez quoi faire Abonnement Pousse Etc Je vous rappelle Que le Capharnaum C'est à la base Une chaîne De jeux de rôle Communautaire Je suis pas tout seul A tenir la chaîne On est plusieurs On stream énormément Des parties de jeux de rôle Sur Twitch Alors on fait pas que streamer Des parties de jeux de rôle Mais voilà Le but de la chaîne C'est de montrer Au maximum Des parties de jeux de rôle A majorité Féminine Quand c'est pas Des parties à 100% Féminines Donc voilà Les mecs Si vous êtes capable De ranger votre machisme Dans votre slip Bah vous êtes les bienvenus Mesdames Si vous voulez Un espace safe Où on fout des coups de pied au cul Au patriarcat Bah vous êtes aussi les bienvenus Si vous voulez voir Un petit peu Du jeu de rôle différent Avec un peu plus De masterisa féminin Bah je vous invite aussi A nous rejoindre Abonnez-vous Venez nous voir Sur Twitch En live Pareil Les liens sont En description Moi je vous remercie D'avoir regardé cette vidéo Je vous dis à la prochaine Tchuss Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada